Salut à tous ! Et donc j'ai continué bien sûr à chercher à qui donner le fameux miroir. Et vous n'êtes pas sans savoir que Zelda, c'est entre autres une fan de miroir, puisque dans sa chambre, il y en a plein. Enfin, il y en a quatre. Donc je me suis dit, ça ne coûte rien d'aller la voir elle aussi. Et c'était bien ça. Ce miroir est pour moi. Oui ! Tu m'offres un miroir ? Tu me prends donc pour ce genre de filles qui passent leur temps à se regarder ? Ouais, un peu, j'avoue. Franchement, quand on voit ta chambre... Bon, prends quand même ça en remerciement. Une petite cuillère. D'accord. Ah mince, je ne voulais pas aller là, surtout pas. Donc, une petite cuillère. Euh... Bon, je ne sais pas. Déjà, on va sortir du château. C'est bien sûr un objet de troc. Là, j'ai passé 20 minutes, en fait, sur le miroir, depuis l'épisode précédent. Avant d'aller voir Zelda, je suis d'abord allé revisiter plusieurs villages. Et pas mal de personnages. Puis, j'ai pensé à Zelda. Et au final... Euh... Je ne suis pas allé la voir tout de suite, parce que j'ai continué de... De reparler à tout le monde dans la cité d'Hyrule et dans les trois époques. Ah bon, alors la cuillère, ça pourrait servir pour le pâtissier, éventuellement. Mais ça m'étonnerait parce qu'il veut changer de métier. En plus, c'est plutôt dans le futur. Ah, euh... Est-ce que c'est dans le futur ? Ah ouais. Ok. Alors comme d'habitude, à chaque fois, un des premiers que j'ai envie d'aller voir, c'est l'Opéra. Parce que tous ces accessoires débiles pourraient correspondre à la demande. L'accessoire vedette. Ah, je me suis trompé. Aïe, oui. Donc, on va y voir dans le passé. Non, c'est toujours pas ça. Et alors, comme à chaque fois... Tous les épisodes se ressemblent, là. Comme à chaque fois, je désespère et que je ne suis pas loin de la prison. Eh bien, je vais aussi voir le prisonnier. Et c'est jamais ça non plus. Petite cuillère. Ah ! Ça y est, c'est ça. Tu vas creuser un tunnel avec ta petite cuillère. Merci. Tiens, voilà un cadeau de remerciement. Ça appartenait à mon ancien compagnon de cellules. Un crâne ! Ah, dans ce cas, cette fois-ci, je pense savoir. J'ai du boulot, tu m'étonnes. Est-ce qu'il a fini ? Non, il n'a pas fini. Donc, comme le mec de l'opéra avec son chapeau violet, là, ça devient un squelette dans le présent. Logiquement. Ça veut dire que son accessoire fétiche, son accessoire vedette, c'est le crâne. Logiquement. J'espère, j'espère. Ah ! Tu as trouvé mon crâne fétiche ! Je l'avais oublié en prison. Donc toi, tu es un ancien prisonnier, en fait. Rends-le-moi, je te serai éternellement redevable. Eh ben ouais, pas de problème. Éternellement. Dans toutes les époques, à travers le temps et à travers les âges. Ce crâne contre ma gratitude. Ok. Yes ! Après une pause. Reconnaissance de dette. Donc ça, je vais la donner à ton descendant, là. J'ai déjà vérifié que ça n'a pas changé. Être ou ne pas être, t'as eu la question. Le temps est bon. Alors, on va voir ce que ça donne quand on y retourne dans le présent. Avec la reconnaissance de dette. Nous t'avons longtemps attendu. Prends le temps de visiter mon opéra. Ah, yes ! Qu'est-ce qu'il a ouvert ? Derrière, je peux passer ? Non. Ah ouais, ok. Bon, c'est haut. Ah. Bienvenue à toi, visiteur. Laisse-moi te conter l'histoire de cet endroit. Je suis le fondateur de cet opéra, mais autrefois, je n'étais qu'un simple visiteur. Les couleurs sont rigolotes. Ça a ouvert une porte qui est à l'opposé, probablement. Tiens, ouais, là. Et ça n'a pas ouvert les autres. Suite de l'histoire. Un jour, un cambriolage a mal tourné. Les chevaliers et liens qui patrouillaient près de la taverne comme par hasard me sont tombés dessus. Je suis condamné et emmené en prison. Donc c'est pour ça qu'il a été en prison. J'ai explication maintenant. Qu'est-ce que ça peut être comme cambriolage près de la taverne ? Bref. En prison, je trouvais un vieux crâne sous ma couchette. Je m'en servis alors comme accessoire pour réciter les tirades au grand bonheur de mon compagnon de cellule. C'est donc en prison que ma vocation pour le théâtre puis pour l'opéra débuta. C'est trop marrant. Je ne suis pas allé là encore. Mais si, je suis déjà allé là. Ah oui, alors le problème, il faut se souvenir. Il faut que je me concentre un peu. Là, je n'y suis pas allé. Peu de temps avant ma libération, je me fie la promesse sur le vieux crâne de construire le plus sombre duuel des théâtres avant la sortie de prison de mon compagnon de cellule. Ça, pour l'instant, ce n'est pas réussi. Oups. Suite de l'histoire, une fois libéré, je partise à la recherche d'un terrain de construire jusqu'au jour où, poursuivi par des loups, je dus me réfugier au bois perdu. C'est alors que je trouvais cette clairière au fin fond de la forêt, dans un cadre magique, sous l'ombre d'arbre millénaire. Je commençais alors à construire mon opéra. Les plans furent rapidement prêts, mais sans argent pour payer des ouvriers. Le travail s'annonçait long et pénible. Alors que je songeais à renoncer, un étrange personnage va m'apporter le crâne... Ah ouais, ça. ...et me remémorer ma promesse. Je connais l'étrange personnage. Je connais bien. T'es qui, toi ? Après des mois de travail, l'opéra fut achevé. Ce fut le plus bel opéra jamais vu en Hyrule. Quelle mise en scène pour raconter cette histoire. Je sais plus, c'est peut-être là. Très vite, de prestigieuses artistes venant de tout le pays vinrent se produire ici. J'avais réussi, mon rêve est tenu, ma promesse. Ça y est, là, j'ai pas entendu de porte s'ouvrir cette fois-ci. Ah, il est disparu. Qu'est-ce qu'il va se passer, maintenant ? Durant la guerre contre Ganon, des contrebandiers profitèrent du désordre pour prospérer. L'un d'entre eux n'était autre que mon ancien compagnon de cellule, fraîchement sorti de prison, qui me demanda à se servir de l'opéra comme planque. Oh là là, ça continue là-dedans. C'est bien raconté, hein, tout ça. Je sais pas quoi ça sert d'apprendre toute cette histoire. Forcés de quitter l'opéra, les bandits m'enfermèrent dans leur ancienne planque, ainsi que le personnel, avant d'y mettre le feu. Où est-ce que ça peut être, cette ancienne planque ? C'est ainsi que je suis mort, emportant avec moi cet opéra qui fut détruit à jamais. Mais il était pas détruit, je suis en train de le visiter. En même temps, t'es un peu mort, t'es un vieux squelette. J'ai attendu des siècles d'avenir pour régler cette vieille dette. Ah, donc on a quand même la confirmation qu'entre le passé et le présent, il y a des siècles. On savait pas trop s'il était une génération ou plusieurs ou des siècles. Moi, depuis longtemps, je pensais que c'était des siècles, et j'avais même dit pendant je sais plus quel épisode. Mais j'étais pas sûr, bien évidemment. Bref, tout ça pour ça. Ma vie fut courte mais passionnante. Rien de tout cela n'aurait été possible sans ton intervention. C'est clair. Je tenais à te donner ceci, la scie dont je me suis servi pour construire cette opéra. Non, mais il a craqué l'auteur du jeu, là. Tout cet opéra, toute cette histoire interminable, c'est pour avoir une scie. Trop marrant. Alors, du coup, reveu... Ah, oh, il a disparu vraiment. Et alors, par hasard, qu'est-ce qui se passe dans le passé et dans le futur ? Dans le passé, il n'a pas dû changer de discours. Et dans le futur, de toute façon, il y avait juste un arbre. Ça explique qu'il soit... que l'opéra est effectivement disparu dans le futur. Euh, la scie, je vais la donner au mec qui continue à me réclamer des outils. Alors que je lui ai déjà donné plein de trucs. Un marteau, un clou, une carte. Et il n'y a toujours pas tout ce qu'il lui faut. Tu as une scie ? Je ne pourrais pas faire de pont sans... Veux-tu me la céder contre un trésor légendaire que j'ai trouvé lorsque j'étais explorateur ? À chaque fois, il me parle des trésors quand j'étais explorateur. Allons-y. La flèche de lumière ! Cette flèche utilise beaucoup de magie et délivre une puissance ultime. Ah, yes ! Donc la flèche de lumière, je n'ai aucune idée de quoi elle sert. Peut-être qu'elle aurait pu permettre de battre Ganon plus facilement. La flèche de glace, je sais, encore moins. En tout cas, il va enfin construire le pont. Ça, ça m'intéresse. Au plus haut point. Ça y est, il a fini ? Ou peut-être qu'il ne sera là que dans le futur. Ah, il est là. Parfois, on peut quand même changer le cours des choses. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Non. Ouah, seconde quête, niveau 1. Trop fort. Par contre, excusez-moi, il faut que je vérifie bien parce qu'il me manque une gemme de force. ici, dans le présent. Donc logiquement, elle est dans le coin. Ah, plus que 3. Ok. On va aussi aller dans le passé. Même si, logiquement, il n'y a rien. Ah non, dans le passé aussi, il me manquait quelque chose. Ah oui, c'est bien ce qui est marqué sur ma fiche. Donc ça correspond bien à ma note. Ok, c'est cool. Plus que 2 gemmes. Alors ça, je peux barrer, ça, je peux barrer. Plus que 2 gemmes, dont une est dans la cité d'Hyrule du passé. Ça, j'en suis certain. Et l'autre, je ne sais pas où elle est. Peut-être qu'il y en a 2 dans la cité d'Hyrule du passé. Alors, on va retourner dans le futur. Oups. Pas totalement évident, dans ce coin-là, de faire des voyages dans le temps. Seconde quête, niveau 1. C'est des monstres, ça ? Non. Bienvenue à l'occasion familiale. Veux-tu que je t'explique les règles du jeu pour 5 Ganon d'or ? Alors, rien que les règles sont payantes. Eh ben non, tant pis pour moi. C'est un donjon, mais avec des PNV. Allez, vas-y, explique-moi les règles. Dans ce casino, les ennemis ne t'enlèvent pas de cœur, mais de l'argent. Chaque attaque te fait perdre un peu plus que la précédente. Quelle horreur. Si tu n'as plus d'argent, tu es mis à la porte. Les clients fauchés ne nous intéressent pas. Cependant, en remportant les différents jeux proposés, tu pourras gagner des prix de grande valeur. Ah ah. Et je note que mon compteur de gemmes est en blanc. Donc, sur les deux gemmes qui me manquent, il y en a une dans la cité d'Irube du passé et une dans le casino. Ça, c'est de l'information. Bonjour, chers visiteurs. Les doigts à l'entrée sont de 10 ganones. Bienvenue au casino. D'accord. Et bien, dans le prochain épisode, comme vous vous en doutez, je visiterai ce casino. Je suis impatient de découvrir ce qui m'attend. Ça a l'air vachement original, en tout cas. A bientôt, les amis. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada